Alors je sais que dessiner des mains ça peut être un petit peu le cauchemar de nombreux dessinateurs C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de vous montrer une méthode simple pour dessiner une main de façon proportionnée et réaliste Sans trop se compliquer la vie Donc si vous avez la chance d'avoir encore vos deux mains, vous avez un modèle sous les yeux Donc vous allez utiliser la main qui ne dessine pas comme référence Et donc on va commencer par essayer de décomposer les différentes formes de la main pour les reproduire sur le papier et dessiner correctement Donc on va commencer par faire un trapèze qui va symboliser cette partie là de la main Donc vous faites votre trapèze un peu plus large en haut que en bas Et ça, ça va être la base de notre dessin Une fois que vous avez fait votre trapèze On va faire un arc de cercle Qui va passer par les deux côtés de notre trapèze Donc veillez bien à ce que votre arc de cercle, son centre, corresponde au centre de notre trapèze Donc il passe de chaque côté par les deux coins supérieurs de notre trapèze Donc ça c'est notre première base Ensuite vous allez prendre la hauteur de votre trapèze Et la reporter en haut Parce qu'en fait on remarquera sur la main que cette longueur là correspond à cette longueur là Donc c'est pour ça qu'on fait ça sur le dessin Ensuite vous avez cette distance ici Entre donc votre point le plus haut et le début de l'arc de cercle Vous allez diviser en trois parties Donc là vous avez vos trois repères Et ces trois repères vont vous servir pour faire d'autres arcs de cercle Donc les autres arcs de cercle qu'on va tracer, ils partent tous du même point Donc de la base du premier arc de cercle Donc on fait monter l'arc de cercle jusqu'à ce qu'il passe dans un des repères Et une fois qu'il a passé un des repères On fait parallèle à l'arc de cercle qu'on a tracé juste avant Donc deuxième chose, deuxième arc de cercle On fait passer par la même base que les autres On fait monter jusqu'au repère Et une fois qu'on a passé le repère On fait parallèle à l'arc de cercle précédent Et on fait pareil pour le dernier On fait monter notre arc de cercle Jusqu'au repère Et ensuite parallèle à l'arc de cercle précédent Donc vous voyez, tous nos arcs de cercle passent par ce point Et ils sont tous parallèles entre eux Donc ça, ça va être notre première... Ça va être la zone en fait qui va délimiter la taille des doigts Donc ensuite, comme repère On va tracer la moitié du trapèze Et en bas ici, ça va être le point de départ de chacun des doigts Donc pour le petit doigt On fait partir tous les doigts du dernier arc de cercle Celui qui est le plus haut Et on relie au point de repère ici Parce qu'on remarquera que si on devait prolonger Chacun des doigts sur notre main Ils se rejoignent tous ici au centre de la base de notre poignet Donc on trace tous nos doigts Et on les relie à ce point de repère Donc on fait ça uniquement pour les doigts qui sont en haut Et pour le pouce On va s'arrêter au deuxième arc de cercle qui est ici Donc vous le placez un peu où vous voulez En fonction de si votre pouce est ici, 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 etc Donc on relie au même point Mais on s'arrête au deuxième arc de cercle Donc là, on a notre base pour nos doigts Et la forme principale de notre main Vous allez ensuite tracer des ronds assez gros Entre l'arc de cercle et le trapèze Donc ça, ça va être la base de nos doigts Qui correspondent à ces os qu'on a ici Donc quatre ronds Pour le pouce, on va le tracer ici Et ensuite, dernière étape Tous les endroits où vous avez la ligne de votre doigt Et l'arc de cercle qui se croisent Vous faites un petit rond Et vous faites pareil pour tous les doigts Donc ne confondez pas la ligne ici de repère C'était juste pour marquer le centre du trapèze Donc vos doigts qui sont ici Et pour le pouce, pareil Des petits ronds Et donc là, on a notre base pour tracer notre main Et la seule chose qu'il nous reste à faire ensuite Ça va être de faire le contour Donc là, j'ai mon trapèze qui dépasse un petit peu Par rapport à mon petit doigt Donc quand je vais tracer les contours Je vais essayer de ne pas faire Je ne vais pas faire ce coin ici Parce qu'ici, on a une ligne droite Donc vous avez simplement à faire le contour des doigts Vous faites bien descendre les doigts Jusqu'à la base de votre trapèze Donc au début, je fais des formes simples C'est-à-dire que je fais des lignes droites Qui viennent par-dessus Tous les petits ronds que j'ai fait En descendant bien jusqu'à la base de mon trapèze Quand vous avez passé l'index Vous faites une ligne droite Donc comme vous avez sur votre propre main Et ensuite, le pouce Et pour la partie avec le petit doigt On voit qu'on a le petit doigt Et ensuite, une ligne droite Pour le contour de la main Donc voilà, ça c'est votre base Si vous voulez essayer d'y voir plus clair Vous pouvez essayer de gommer le contour Ou alors, moi ce que je vais faire C'est que je vais passer directement avec un crayon noir Pour pouvoir faire les contours Et qu'il se voit bien Et donc du coup On va passer au contour On va essayer de faire un peu plus précis Donc je vais juste vous montrer Comment vous pouvez utiliser Votre base que vous avez tracée en dessous Pour faire les contours de votre main De façon un peu plus réaliste Donc en fait, c'est simple Au niveau de chaque rond Il va falloir que le doigt soit légèrement plus épais Donc en fait, entre chaque rond Vous pouvez affiner légèrement le doigt Chaque petit rond En fait, c'est l'articulation de vos doigts Donc on voit bien sur votre main A chaque fois qu'on a une articulation On a le doigt qui s'épaissit un petit peu Donc c'est ce qu'on va faire sur le dessin également Donc c'est comme si vous faisiez Rétrécir un tout petit peu l'épaisseur de votre doigt Entre chacun des petits ronds Et c'est ça qui va donner l'impression D'un peu plus de réalisme Parce que du coup, on comprendra mieux Qu'on a les os en dessous de la peau de notre main Donc si je fais le contour avec mon crayon noir On est plus épais au niveau des articulations On descend bien Jusqu'à la base de notre trapèze Et puis on va faire un petit peu Et puis on va faire un petit peu Vous faites le bout des doigts arrondis, vous pouvez faire des ongles, n'importe. Et ensuite, si vous voulez apporter plus de réalisme, au niveau de chacun des ronds, vous faites les petits traits qui correspondent à la pliure de vos doigts, vous pouvez faire également les ongles. Ici, on a la pliure qui correspond à la base de chacun des doigts. Et vous avez donc votre main à la fin qui ressemble à peu près à ça. Donc après, vous pouvez essayer, pour mieux comprendre un petit peu comment sont placées les ombres, vous vous fiez simplement aux endroits où vous avez l'articulation, vous faites une ombre un peu plus épaisse. Les ombres vont venir à chaque fois dans les creux, donc en V entre chacun des doigts. Voilà, donc après, cette méthode est adaptée en fonction de la morphologie de la main que vous voulez faire. Là, on a une main qui a des doigts très très longs, très très fins, mais bien sûr, vous pouvez faire plus court, des doigts plus épais, une main plus large, une main plus fine. Ça va dépendre de si vous dessinez la main d'un homme, d'une femme, d'un enfant, etc. Mais donc, tout ce système du trapèze, les arcs de cercle, les repères, ça vous permet à coup sûr de faire une main qui aura les bonnes proportions, toujours avec les doigts qui sont de la même, de la bonne taille les uns par rapport aux autres. Donc là, c'était un dessin simple d'une main posée à plat, mais si ça vous intéresse de voir comment, avec cette même méthode, on peut réussir à dessiner une main qui est pliée, tordue, dans un sens, dans tous les sens, plus ou moins, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me demander si vous souhaitez une autre vidéo dans laquelle on dessinera des mains dans toutes les positions, dans différentes positions possibles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo. Sous-titrage ST' 501